Aimer le cheval ne suffit pas, il nous faut apprendre à le respecter, mieux le connaître, savoir l'écouter, enfin lui rendre le monde des humains compréhensible. Alors seulement peut exister toute la richesse de la relation entre l'humain et le cheval. Bonjour, je suis Olivier Geffroy, vétérinaire équin et surtout passionné de chevaux, passionné par leur locomotion, passionné des sports équestres. Mon grand-père était médecin généraliste et tout petit, je voulais être médecin. Et puis la rencontre avec les chevaux, ça a été la grande rencontre de ma vie. Ça a allumé une passion qui ne s'est jamais éteinte. Et finalement, à un moment donné, ça a été la logique de faire fusionner cette idée de départ de médecine avec cette passion du cheval. Et c'est comme ça que je suis devenu vétérinaire équin. Oui, sûrement, c'est un métier dur, le métier de vétérinaire équin, il faut être passionné pour réussir. Oui, je crois que la passion, c'est le meilleur vecteur. Ensuite, je pense qu'on fait tous vivre au travers d'un métier comme vétérinaire un rêve d'enfant. Et que vivre ses rêves d'enfant avec passion, c'est une source de grande richesse. J'ai une conviction, c'est qu'une fois les besoins les plus élémentaires remplis, l'être humain a des besoins fondamentaux qui sont croître et contribuer. Et se former, c'est une façon de croître, continuer à apprendre, c'est extrêmement satisfaisant. C'est-à-dire qu'on va faire son travail mieux demain qu'hier. Et puis contribuer, pour moi qui ai été enseignant, qui aime partager, contribuer, c'est former les autres. Et pour former les autres, il faut rester soi-même dans une forme d'exigence vis-à-vis de sa formation continue. Je ne sais pas si je laisserai une empreinte dans mon métier. J'ai envie de laisser l'image de quelqu'un de passionné et respectueux des autres. Et après, j'espère laisser l'empreinte de quelqu'un qui a contribué à ce que ceux à qui j'ai appris, ceux que j'ai accompagnés, mes anciens assistants, mes anciens élèves, que j'ai contribué à les faire grandir, j'ai contribué à leur bien-être professionnel. J'ai envie de dire plein de choses aux jeunes générations qui sont. J'ai envie d'abord de dire go, go, go. N'écoutez pas les réseaux sociaux, n'écoutez pas. Le monde vous appartient. Quoi qu'il arrive, le monde vous appartient. Il est à recréer tous les jours. J'ai envie de dire, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur de vous tromper. Et oui, go, go, go. Ma chérie, voilà une excellente nouvelle pour la profession vétérinaire. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. J'ai toujours voulu faire les choses à fond. Ça peut même être un défaut. Donc cette volonté de bien-faire m'a amené à toujours vouloir me former plus. C'est comme ça que j'ai passé le diplôme du Collège Européen de Chirurgie. C'est comme ça que j'ai passé le diplôme du Collège Américain de Médecine Sportive et Réhabilitation. Mais le moteur, le vrai moteur, c'est la passion. Parce que je pense que c'est la passion du métier qui donne l'émotion. Et l'émotion, c'est ce qui nous permet d'apprendre, de progresser. Et surtout que, eh bien, toutes ces formations que je fais, ces congrès, se révèlent être une aventure exaltante. Après, l'autre secret pour s'améliorer, c'est de rester à l'écoute, à l'écoute du cheval et à l'écoute de ses clients. La critique fait toujours mal. On peut plus ou moins bien la gérer, elle fait toujours mal. Je pense qu'avec le temps, j'ai appris à connaître ma valeur professionnelle. Et j'arrive à prendre de la distance sur les critiques qui me sont adressées. J'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose à en tirer. Il y a un coach américain qui dit « Le feedback, c'est le déjeuner du champion. » Alors j'essaye d'être un champion. Et puis, l'autre versant, c'est que j'essaye de faire attention à ne pas critiquer ou à avoir en tout cas des critiques qui soient plus un feedback positif que réellement une critique gratuite. Le VET Masterclass, pour moi, c'est une évidence. Je pense qu'en tant qu'enseignant, j'étais un petit peu étonné de voir que l'enseignement avait si peu changé entre mes études et aujourd'hui. Alors qu'on a appris tellement de choses sur le cerveau, alors qu'il y a eu toute cette révolution en l'ère numérique. Et moi, je crois que l'ère numérique, c'est un levier formidable. À condition qu'on sache rester humain, ça permet de décliner l'enseignement, le partage, de façon multiple et formidable. Jean d'Orgex m'a dit un jour, parce que mieux le connaître, c'est mieux le comprendre, c'est mieux l'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...